Le crépitement des balles et sifflement d'obus dans et autour de Bounagana contentent curieusement les populations congolaises. Quand les FRDC s'engagent, c'est toute la nation avec, à Kinshasa, le ballet diplomatique. Différents ambassadeurs défilent au ministère des Affaires étrangères pour être informés sur la situation de terrain dans l'est du pays. Un certain 16 juin, un carnage avait eu lieu à Soweto en Afrique du Sud. Des écoliers exacerbés par la ségrégation raciale ont affronté la soldatesque de l'apartheid. C'est devenu la journée de l'enfant africain, célébrée chaque 16 juin et celle d'aujourd'hui n'a pas fait d'exception. Les parlementaires ont été congédiés très tard la nuit d'hier 15 juin et les vacances ont débuté pour les sénateurs et députés. Les discours de clôture de la session de mars dans les deux chambres ont rappelé l'indélorable devoir de soutenir les FRDC prises dans une guerre injuste. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Bounagana dans l'est de la RDC. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Bintu Keïta et Wang Xia étaient chez le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et l'envoyée spéciale des Nations Unies pour le Grand Lac, ont évoqué les tensions provoquées par le M23 soutenues par le Rwanda dans l'est de l'air des Sekibambesomoisas. C'est dans un contexte des violences, des attaques à répétition de la RDC dans la partie est du territoire national par le M23 soutenu par le Rwanda que l'envoyée spéciale des Nations Unies pour le Grand Lac Wang Xia a rencontré ce jeudi 16 juin 2022 le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo, à la cité de l'Union africaine. Pour les hauts fonctionnaires onisiens qu'accompagnaient la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintu Keïta, c'est une situation inquiétante qui interpelle la communauté internationale et les Nations Unies. C'était l'occasion pour moi d'écouter le président Chizé Gézi avec un objectif très très clair, comment la communauté internationale, y compris les Nations Unies, pourra renforcer notre effort pour faire prévaloir le dialogue, la diplomatie. Notre analyse c'est de dire que, quelle que soit la gravité de la situation, il faut tout faire pour donner plus de chance au dialogue. Et donc il y a le sommet tripartiste qui aura lieu à Louana, il y a le processus de Nairobi qui attend un troisième conclave, du côté des Nations Unies, toutes les entités concernées, nous allons travailler ensemble pour voir comment nous pourrions mieux appuyer tous ces processus, tous ces mécanismes de dialogue pour la paix. Wang Xia a indiqué que le président de la République est une haute personnalité, très attachée à la paix, au dialogue. Nous allons travailler pleinement pour l'accompagner et l'appuyer, a conclu l'envoi spécial des Nations Unies. Le gouvernement de la RDC est appelé à suspendre tous les protocoles d'accords, accords et conventions conclues avec le Rwanda. Et il est demandé à Kigali de retirer ses troupes sur le sol congolais. Ainsi, on a décidé le Conseil supérieur de la défense de la RDC, présidé hier dans la soirée par le chef de l'État. Ceci est fait après confirmation des parlais fardissés de la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais et le compte rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouillère. Communiqué officiel Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé ce mercredi 15 juin 2022 à la cité de l'Union africaine à Kinshasa, une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense, élargie au président de deux chambres du Parlement et aux responsables des services de sécurité. La situation sécuritaire à l'est de notre pays, particulièrement dans les territoires de Ruchuru, marqués par l'occupation et le pillage de la cité de Bunagana par le Rwanda, sous couvert des terroristes du M23, était au centre de cette réunion. Cet acte constitue une énième agression et une violation délibérée de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cette attitude belliqueuse du Rwanda procède d'une stratégie annoncée et programmée de troubler une nouvelle fois la paix et perturber la quiétude de nos paisibles et innocentes populations. La République démocratique du Congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Tirant les conséquences de cette situation et consécutivement à la réunion du 27 mai 2022, le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol Congolais. 2. La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclues avec le Rwanda. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la défense salue les efforts de paix et de médiation engagés par le président Joao Lorenzo de la République d'Angola dans le cadre de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac et Ergène et le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya dans le cadre de la Communauté de l'Afrique de l'Est. Le Conseil supérieur de la défense a également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces des défenses et des sécurités. Il a en outre chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières et le commissaire général de la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions requises pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout autre acte de nature à troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période. Le Conseil supérieur de la défense a réaffirmé la volonté de la République démocratique du Congo de poursuivre le processus de paix de Nairobi en cours pour la pacification de l'Est du pays et de toute la sous-région. Le Conseil supérieur de la défense a demandé au gouvernement d'assurer une prise en charge immédiate de la population congolaise en détresse, victime de ces actes de barbarie et des terrorismes qui ne resteront pas impunis. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a encouragé le gouvernement de mettre davantage des moyens nécessaires à la disposition de forces de défense et de sécurité pour assurer la défense et l'intégrité du territoire national. Fait à Kinshasa le 15 juin 2022. Je vous remercie. Après les ambassadeurs des pays membres au permanence du Conseil de sécurité des Nations Unies, ceux de l'Union africaine avec celui du Sénégal en tête ont été informés de l'intrusion du Rwanda derrière les terroristes du M23, un condensé de Doris Mouzotamboué. La situation dans la partie orientale de la RDC ne laisse aucun répit au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundoulapalapenapala. Même en situation de belligérance totale, il faut poursuivre avec la voie diplomatique pour faire entendre le point de vue du Congo. Après les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité, le chef de la diplomatie congolaise a reçu tour à tour les ambassadeurs des pays membres de l'Union africaine ainsi que la MONUSCO. Une correspondance a été remise à l'ambassadeur du Sénégal en poste à Kinshasa. Elle est adressée au président du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, sur la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est relatif à la situation qui sévit actuellement dans la partie Est, qui nécessite des actions urgentes pour que la paix puisse revenir dans cette zone. La position de l'Union africaine, elle est constante, c'est la promotion de la paix. Quand il y a une crise pareille, donc des actions sont menées en vue de résoudre la situation dans les meilleurs délais possibles. Ne cesse que pour donner une chance à la paix, une chance à une bonne résolution des conflits, peut-être qu'on devrait se garder dans certaines positions. Les discussions avec la MONUSCO ont tourné autour du soutien de cet organe des Nations Unies en RDC aux opérations à Bunagana et à Rumagabo. Actuellement, les unités onusiennes sont constituées des brigades d'intervention rapide essentiellement composées de la SADEC, du Kenya et du Népal. Pour les Nations Unies, il faut tout mettre en œuvre pour arrêter les incursions en République démocratique du Congo afin de permettre un bon déroulement du processus de Nairobi sous la présidence du président Ouhu Kenyatta et la médiation par le président angolais Joao Lorenzo. Intense activité au ministère de la Défense nationale des anciens combattants, Ouhu Berkabanda a échangé tour à tour avec la délégation régionale du comité international de la Croix-Rouge avant d'échanger avec l'archevêque de Kisangani et Bintou Keïta. Si avec la première, le droit international humanitaire en RDC a été passé en revue, avec le deuxième et la troisième, la situation sécuritaire en Nitori. Et au nord, Kivu était au cœur de leurs échanges. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, chef de la MONUSCO, Mme Bintou Keïta, a été reçue en séance de travail par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kurenga. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, particulièrement dans le territoire des Rouchourous, dans la cité des Bounagana, était au cœur de cette entrevue, malgré que rien n'a filtré de cette audience. Et en sa qualité d'archevêque de la province de Kisangani, le président de la SINCO, Mgr Marcel Outembi, a été également reçu par le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. Les deux personnalités ont abordé la situation sécuritaire qui prévaut dans la province de Litori. « Nos souhaits, c'est de voir la sécurité et la paix revenir le plus rapidement possible dans cette partie de la République démocratique du Congo. » Avec Mme Rachel Bernard, chef de la délégation régionale du CICR, les échanges avec le ministre de la Défense nationale ont tourné autour des différents programmes de collaboration que la CICR entretient avec les EFARDC. « On pourrait échanger sur les différentes observations que le CICR a au sujet du respect du droit international humanitaire dans le RDC et également discuter ensemble sur les différents programmes de collaboration que le CICR entretient avec l'EFARDC dans la formation, au niveau central, au niveau des officiers supérieurs ainsi qu'au niveau du terrain. » La CICR réitère son engagement à aider les personnes touchées par le conflit et la violence ainsi qu'à promouvoir le respect du droit international humanitaire. A la Chambre, en base du Parlement, cinq députés nationaux invalidés pour absentéisme. La décision a été prise au cours de la plénière d'hier, 15 juin, peu avant la clôture de la session de mars. Dans son discours de clôture, Christophe Moussoko Diamponga appelle au soutien sans faille. D'EFARDC, Sylvie Mouembo. Voté en seconde lecture après le Sénat, l'Assemblée nationale a examiné le mercredi 15 juin 2022, jour de la clôture de la session ordinaire de mars, le rapport de la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat chargé d'aplanir les divergences apparues lors du vote de la loi électorale en termes non identiques. Sous la houlette du premier vice-président André Mbata Mangou Betoukoumessou, le rapporteur de la commission politique, administrative et juridique, Daniel Mbaosukissa, a tenu informer l'Assemblée plénière que la commission n'ayant pas réussi à aplanir les divergences, notamment autour des sanctions aux membres de la commission électorale nationale indépendante et l'attribution d'office du siège à la femme ayant obtenu le plus grand nombre de voix. La plénière a choisi de faire appliquer l'article 135 de la Constitution qui stipule qu'en cas de désaccord persistant, c'est le texte de l'Assemblée nationale qui est soumis au chef de l'État pour promulgation. S'agissant du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les cas d'absence non autorisée et non justifiée au cours des sessions de mars et septembre 2021, cinq députés nationaux ont vu leur mandat est validé. Il s'agit d'Henri Mouvasakani, Adolphe Mouzuto, Papi Nyango, Marie-Ange Mouchébekois et Moudi Balinda. Toujours au cours de la même plénière, huit suppléants ont vu leur mandat validé en remplacement de députés et ont opté pour des fonctions incompatibles au mandat des députés nationaux. Agression dans l'est de la RDC, le Sénat congolais par le troussement de son président condamne le comportement récidiviste du groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda avant d'appeler les sénateurs à un soutien indéfectible au FRDC. Modesto Bahati s'exprimait ainsi hier lors de la clôture de la session de mars 2022. Cette plénière a permis au gouvernement d'obtenir une loi d'habilitation l'autorisant à légiférer sur certaines matières pendant les vacances parlementaires. Gelo Kimpianga, Deni Kungi et Jires Kélani. La session ordinaire de mars 2022 aura été une session intense. 22 projets de loi examinés et 4 propositions de loi analysées en plus du contrôle parlementaire. Les sénateurs ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. Sur ce chapitre du contrôle parlementaire, 10 questions orales avec débat et une interpellation ont été enregistrées. C'est dans les annales du Sénat que ce travail est désormais rangé car le 15 juin, c'était hier, jour de la clôture des sept sessions ordinaires de mars. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modesto Bahati Loukwebo, a salué dans son discours de clôture ses efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, pour en finir avec l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette dernière adresse de la session de mars 2022, le président du Sénat a appelé de tous ses voeux à un soutien indéfectible au FRDC et a condamné les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. C'est ici le lieu pour moi, une opportunité de saluer les efforts que nous essayons de consentir pour la recherche de la paix. Le président de la République, son Excellence, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, est le vaillant des éléments de la force de défense et de sécurité opérant dans le cadre de l'État de siège et dont les résultats ne sont pas grands. Au 2e, je salue la programmation unanime par la communauté internationale du groupe rebel M23 ainsi que le commanditaire. Dans cette même perspective, je félicite en passant le gouvernement de la République à travers le Conseil supérieur de la défense pour toutes les décisions courageuses prises dans le cadre de la gestion de cette crise avec la rébellion du M23. Pour sa part, le Sénat veut savoir à celle du gouvernement où organiser à son tour ce conjointement récidiviste, ignoble et matable du groupe terroriste M23 sous le carénage d'un pays voisin. Les avancées significatives sont notées sur les plans sécuritaires, nationales, culturelles et environnementales, tant au niveau national que mondial. Cette dernière plénière a aussi été l'occasion pour le gouvernement d'obtenir une loi d'habilitation l'autorisant à légiférer sur certaines matières pendant ces vacances parlementaires. L'économique en RDC demeure stable, constaté lors de la réunion de la conjoncture économique présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalokondi. Ce jeudi, Patiton Douango, Marcel Moubenga, et bienvenue au Salah. L'économie de la République démocratique du Congo demeure stable en dépit des moments troubles qui traversent le monde à la suite de la COVID-19, de la guerre russo-ikrénienne, ainsi que de l'agression de la partie Est de la République démocratique du Congo par les forces du mal. Ces constats ressortent de la réunion de la conjoncture économique qu'a présidée ce jeudi 16 juin 2022 le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalokondi-King à la primature. Selon les ministres d'État au plan Christian Mwando, l'économie congolaise tient bon contre Evangé Mare. Nous avons constaté en gros que notre économie reste quand même suffisamment résiliente et aujourd'hui le taux reste stable autour de 2004 francs contre un dollar américain à l'officiel et 2039 francs contre un dollar au parallèle. Donc ce qui est une bonne stabilité. Les réserves de change restent au beau fixe autour de 3,8 milliards, ce qui est une bonne chose. Nous avons également examiné les effets des décisions qui ont été prises pour maintenir un certain niveau de prix et lutter contre l'inflation importée et notamment les mesures qui ont été prises pour neutraliser la TVA. Nous avons également constaté qu'au niveau international, le prix du pétrole continue à augmenter. Il est passé de la semaine dernière de 110 à 121 dollars le baril. Donc il y aura une poursuite progressive maîtrisée de la hausse des prix. Mais instruction a été donnée pour que le ministre des Étoiles et des Carbures prenne toutes les dispositions de manière à maîtriser de manque à gagner et augmenter le niveau de stock. Au-delà des questions relatives à la hausse des prix des produits pétroliers, les comités des conjonctures économiques ont pris acte de la demande de la gouverneure de la Banque centrale du Congo sur l'impression des imprimés des valeurs, des souverainetés qui devra revenir à l'hôtel de monnaie. Toutefois, le chef du gouvernement a instruit la gouverneure à prendre contact avec les ministres sectoriels concernés. Le processus électoral a été au cœur des échanges entre le président de la CUNI et la chargée d'affaires intérimaire des Royaumes Unis. Cette dernière soutient le processus électoral afin que cela se passe en bonne et due forme. Les échanges entre le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi et la chargée d'affaires intérimaire du Royaume-Uni Sophia Willitsking ont tourné autour du processus électoral que cet État insulaire du Nord-Est de l'Europe composé de l'Angleterre, de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord soutient. C'est un rendez-vous très important au sujet difficile mais bien sûr très important au travail de la CUNI. Nous avons parlé de la nécessité d'avoir la transparence pour le peuple de la RDC et aussi de le soutien de la communauté internationale mais particulièrement le Royaume-Uni au sujet des élections. Et nous avons parlé beaucoup de la loi électorale mais aussi le processus des élections. Et c'est un change très riche et très important et nous sommes vraiment avec la RDC en ce effort de profondir et améliorer la démocratie ici en l'intérêt des peuples conglaises. Nous sommes avec vous, nous considérons qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir le processus des élections mais bien sûr il y aura le soutien politique mais aussi le soutien programmatique mais à ce moment nous considérons les options les plus efficaces pour soutenir ce processus. Cette rencontre qui a eu lieu ce jeudi 16 juin 2022 au siège de la centrale électorale a permis aux deux personnalités d'évoquer également le volet sur la loi électorale actuellement en examen au Parlement congolais. Sofia Willitsa a en outre rassuré que les efforts seront déployés pour contribuer à améliorer la démocratie en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais promet d'accompagner financièrement tous les jeunes entrepreneurs pour créer des millionnaires congolais. Propos du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat lors d'une conférence débat animée à l'Université pédagogique nationale. L'édita avec Mira Indéqué. L'entrepreneuriat, l'un des enjeux majeurs dans la lutte contre le chômage en RTC, l'implication de jeunes s'avère indispensable pour élever les défis. L'atteigné de cette conférence à l'intention de jeunes à Lupin était une occasion d'informer les étudiants sur l'accompagnement du gouvernement dans les financements de jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants et ceux dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. Les gouvernements congolais sont déjà à l'oeuvre avec son programme national du développement de l'entrepreneuriat congolais PRONADEC. Le ministre en charge de l'entrepreneuriat, Maître Eustache Mohand Moumbembe, explique. Ce programme gouvernemental permet de susciter l'esprit entrepreneurial dans le chef, non seulement les jeunes que vous êtes, mais de l'ensemble des congolais. Pour que le gouvernement, cet esprit-là, d'avoir un niveau pour chercher d'apport plutôt avoir un niveau pour créer de l'emploi. Il y a trois volets que nous appelons, trois C, capacitation, crédit, contrat. Et tout cela doit se faire pour l'évancée que nous appelons. C, au climat des affaires. Grâce au fonds de garantie pour l'entrepreneuriat en RDC-FOGEC et les PADMPME, projet d'appui pour le développement de micro, petites, moyennes entreprises, les jeunes entrepreneurs ont vu leur rêve devenir une réalité. Comment les aider à accéder au crédit, à accéder au financement ? Le premier critère pour FOGEC, c'est être congolais et que le business soit pour des congolais. Nous aidons l'entrepreneur, même qui n'est pas formalisé, mais nous allons l'aider plutôt à entrer dans le formel. Des éminents professeurs intervenant au cours de cette conférence ont, dans le même ordre d'idées, appelé le jeune à entreprendre afin de bénéficier de ce soutien du gouvernement. La RDC et la Zambie viennent de sceller deux accords dans le domaine de l'énergie. Le premier porte sur le développement du potentiel hydroélectrique de la rivière Loapula au Loalaba et le second sur la construction d'une ligne d'interconnexion de 330 kilovolts colouésie-solouésie. Yvette Mankoutima. Une série de protocoles d'accord dans le domaine de l'énergie qui renforcent de plus en plus l'intégration régionale entre la RDC et la Zambie. D'un côté, les ministres congolais des ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemoukaleng, et de l'autre, les ministres zambiens de l'énergie, Kapala. Le contour du montage financier étant déjà fini, place aux études des faisabilités pour donner corps au protocole intergouvernemental pour développer les potentiels énergétiques de la rivière Loapula dans le Loalaba en vue d'obtenir 785 mégawatts de partage. C'est d'ailleurs le propos que j'ai discuté moi-même avec l'excellence Pélix-Antonchisek-Tilongo et qui est vraiment très, très soucieux de la desserte en électricité en RDC. Et donc, c'est sa vision que nous voulons matérialiser ici. C'est vraiment la continuité de tous les projets qu'ils partagent. L'autre volet concerne le protocole d'accord inter-société Snell-SA, représenté par Jean-Bosco Cayombokayan et pour la Zambie, ZESCO, par son directeur général, Victor Mapani, et qui porte sur la construction d'une ligne interconnexion des 330 kilovolts, Coloésie, Soloésie. Nous pensons qu'avec cet accord, nous devons s'accélérer pour la construction de ce centre-tap, mais ce qui est vraiment pratiquement en phase de la construction, c'est le deuxième accord qu'on a signé pour la fin entre Coloésie et Soloésie qui devra se matérialiser très rapidement. Ces deux grands projets seraient donc la partie énergie de l'iceberg d'une vision beaucoup plus large portée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo. Juste après ce journal, vous suivrez en page magazine l'intégralité de la signature des différents accords signés entre la RDC et la Zambie dans le domaine de l'énergie. Kanyamaka Sese aura des nouveaux bras pour les champs des maïs et autres cultures. Ils viennent du Okatanga, Cesson de Koulouna, mis hors d'état de nuire et présenté au général-major Jean-Pierre Kasson Gokabouik à l'école des policiers de Kassapa en présence du vice-gouverneur du Okatanga, Oskar Malkaïch. Plus de 300 jeunes désœuvrés communément appelés Chegé, arrêtés par la police nationale congolaise, ont été présentés au commandant du service national. Le vice-gouverneur du Okatanga, Jean-Claude Kanfoua Kimimba, a remis un échantillon de quatre bandits urbains au commandant du service national. Le général-major Jean-Pierre Kasson Gokabouik et l'embarquement est donc coincé. Une caravane motorisée a sillonné les principales affaires de la ville avant de prendre la direction de l'aéroport international de la Loan. Il s'agit du transfert de la deuxième vague des jeunes que vous appelez communément ici Chegé, de la province du Okatanga parce que ça concernait les jeunes venant de l'Ikasi, de l'Ibubashi et de Kasson Balessa qui vont être transférés vers Kanyamakase. C'est pour leur rééducation, leur réinsertion. C'est que nous continuerons toujours avec ces opérations d'éradiquer ces phénomènes qui commençaient à prendre l'ampleur de plus en plus dans les grandes villes de la République où les jeunes gens s'adonnaient à la criminalité, à la violence au point qu'ils mettaient à mal l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays. Formalité d'usage effectuée, c'est à bord de cet avion affrété que ces jeunes se sont envolés pour Kanyamakase via la ville de Mbushmaï pour leur éducation à la citoyenneté afin d'être utiles à la nation. D'autres provinces sont concernées par cette opération. Quand ils ont appris qu'il y avait une opération qui se faisait ici à l'Ibubashi, l'Ikasi et Kasson Balessa, ils ont foui. On nous signale que plusieurs sont partis à Kolwezi. Mais à Kolwezi, c'est toujours ici au Congo. Nous allons organiser encore une traque Nous allons les poursuivre à Kolwezi, à Fungurume, à Tenke, à Kakanda, partout. Nous allons les ramasser. Là aussi, il y a un aéroport. On va les embarquer, ils vont aller à Kanyamakase. Le général-major Jean-Pierre Kasson Gokabouik poursuit avec son bâton de commandement pour l'encadrement de la jeunesse. C'est un offre de soulagement pour les usagers du tronçon routier qui rient l'osophie dans la province de Maïndombé, la direction provinciale de l'office de route qui exécute les travaux dans le cadre du projet PER 2021 a reçu les fonds du Fonair pour réhabiliter cette route qui mène jusqu'à la ville de Mbanda-Kaston. Reportage de la RTNC Maïndombé. C'est depuis plus de 40 ans que cette route sur l'axe Kiri-Losophie n'a jamais connu une réhabilitation ou intervention. Et grâce au management du directeur général de l'office des routes, l'ingénieur Herman Mouti-Massakrini, la direction provinciale du Maïndombé, conduite par l'ingénieur Jason Simba, a reçu les fonds pour la construction du pont en béton armé sur la rivière Ngangé, reliant les territoires de Kiri à la ville de Mbandaka, ainsi que la construction de 6 d'allos en béton armé en remplacement des ponts en bois défectués, des 45 ponts des Penjois jusqu'à Le-Sophie, ainsi que l'ouverture de près de 35 km de route avec les cantonniers. Il s'y est de signaler que c'est surfinancement du Fonds National d'Entretien Routier Fauner que tout ceci est rendu possible. Pour une durée de 3 mois, le travaux s'effectue avec professionnalisme par la direction provinciale de l'office de route Maïndombé. Toute la jeunesse africaine appelée à soutenir la République démocratique du Congo en cette période de l'agression rwandaise. L'appel est de Henri Mazabi, représentant pays de l'Arad, une structure au sein de la CECI. Il est au micro de nos reporters. Notre structure, Laboratoire de recherche et d'action diplomatique, comme vous l'entendez, c'est une structure panafricaine de la jeunesse africaine. Nous sommes là pour accompagner la mandature du chef d'État congolais, Félix-Antoine Tisekedi, comme président en exercice de la CEAC, dans le cadre de recherche des solutions sur les voies diplomatiques. Le message ethnique, c'est l'inquiétude de la population congolaise et la jeunesse en particulier, du fait que nous faisons partie de beaucoup d'institutions communautaires, régionales et sous-régionales, mais jusque-là, nous constatons un silence du point de vue de ces institutions-là. Aucune institution ne dénonce l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Particulièrement, la communauté des États d'Afrique de l'Est. Nous venons de nous adhérer récemment, le 29 mars, officiellement par le président Félix Tisekedi, Tchilombo. Malheureusement, le 25 mars, nous sommes attaqués par les Rwandans. Mais jusque-là, le président de la République du Kenya, son Excellence Ouro Kenya Také, le président en exercice de cette communauté, ne dit rien jusque-là alors que nous sommes les septièmes membres de cette communauté jusque-là. Ce silence-là nous inquiète beaucoup et nous voulons qu'ils agissent rapidement pour mettre fin à cette guerre qui frappe l'un des membres de cette communauté. D'abord, à la jeunesse congolaise, j'invite à tous les jeunes sans couleur politique, sans tendance religieuse, de nous unir pour sauvegarder les enjeux diplomatiques et puis notre territoire qui est envahi par l'ennemi commun que nous connaissons tous qui est le Rwanda. Et j'encourage nos militaires pour les exploits manifestés jusque-là, de repousser l'ennemi et de protéger notre territoire de l'est du pays. Aux autorités congolaises, en particulier, son Excellence, monsieur le chef de l'État, Antoine Tiseké-Tilombo, ainsi que le Premier ministre et tous les gouvernants, nous sollicitons leur soutien pour mobiliser massivement les jeunes, les sensibiliser afin que, pour l'intérêt commun, nous puissions être prêts à sauvegarder les intérêts de la nation congolaise à tout moment, comme un seul homme, sans couleur politique. La radio-télévision nationale congolaise pourrait retransmettre en direct tous les matchs de la ligne à foot de la saison prochaine. Le directeur général intérimaire de ce média public, Robert Bellidé Bunga, et la ligne à foot sont en pourparlers pour finaliser certains détails. Willy Kande et Christian Gacolet pour leur reportage. Plus de zones d'ombre dans les relations entre la RTNC et la ligne à foot. Les deux parties acceptent de regarder dans la même direction pour le rayonnement du championnat national de football après avoir passé en revue ceux qui les opposaient. Depuis que nous sommes à la tête de la RTNC, nous avons pris conscience de notre rôle vis-à-vis du peuple congolais et surtout vis-à-vis des sportifs congolais. Nous avons manqué à nos sportifs par rapport évidemment aux compétitions nationales, particulièrement à la ligne à foot. Et c'est pas normal dans cette ville, dans ces pays, on a vécu sous le rythme de Vitaïmana, n'est-ce pas ? Il y a même des artistes qui ont chanté. Mazembe Lupopo, Mazembe V-Club, tout ça. Et ça faisait l'actualité dans toutes nos familles grâce à la télévision nationale. La RTNC, Télézaï Réconsor. Alors c'est pas normal qu'aujourd'hui que ces rencontres mythiques se jouent sans la présence de la RTNC. C'est quelque part une faille pour nous. Alors j'ai senti le danger, j'ai senti l'obstacle, je me suis dit il faut corriger cela par les dialogues parce que c'est vrai il y a eu des problèmes et il fallait analyser ces problèmes, les situer et pour trouver des solutions. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur ou le bonheur aussi de recevoir tous ceux qui sont concernés par ces problèmes. N'est-ce pas ? Les propriétés de l'événement, c'est-à-dire l'Alinafout à travers son président il y a les producteurs, n'est-ce pas ? Crise Productions et la RTNC en tant que chaîne nationale qui doit assurer aussi la diffusion. On a harmonisé nos points de vue, les angles ont été arrondis si bien qu'aujourd'hui je peux annoncer que la RTNC rentre au stade, n'est-ce pas ? Pour assurer la diffusion de matchs d'Alinafout. On va commencer par ces derniers matchs qui restent et nous nous sommes arrangés pour que tout soit fait désormais de cette manière-là. Et donc c'est un événement qu'on annonce et j'ai l'honneur de l'annoncer la RTNC rentre sur l'Alinafout. Je sais que le peuple congolais va vivre maintenant au rythme de l'Alinafout parce que la couverture territoriale que l'Alinafout n'est comparable à aucun autre champ de télévision. Et donc je sais qu'en Tzumbigilo on va suivre le match de l'Alinafout à Congolo on va suivre le match de l'Alinafout à Bafouacende je dirais même à Bolomba donc c'est comment dire une joie immense que la RTNC revienne à ses anciens amours. D'ailleurs ce dimanche ici le club devait jouer à Ressence nous mettons ce match au 26 qui va se jouer concomitamment avec le match Manema Union Lupopo pour donner la chance à tous les spectateurs congolais de suivre ce match sur la RTNC. Si elle est bien équipée la RTNC contribuera grandement au rayonnement du sport en République démocratique du Congo. Tous les artisanaux miniers dans la province de Lualaba seront bientôt déguerpis annonce faite par le vice-ministre des mines Godard Motemona au caucus des élus de cette province au cours d'une audience regardé. Le soulèvement des exploitants miniers artisanaux de Lualaba contre les titulaires de droits miniers suite au déguerpissement des artisanaux de leur site était au centre des entretiens entre le vice-ministre de mine Godard Motemona et le caucus des élus de cette province. Ces députés de Lualaba sont venus s'enquérir des dispositions prises par le ministère de mine pour ramener le calme entre les deux protagonistes. Nous sommes venus nous entretenir avec le vice-ministre des mines au sujet d'une situation qui est d'actualité ces jours-ci au niveau du Lualaba et notamment dans les installations d'une société minière Kamoto-Cope Compagnie KCC qui est envahie par des exploitants miniers artisanaux avec perturbation de la production. Nous sommes venus voir le ministre qui est en charge de ce secteur pour voir quelles sont les dispositions qui sont prises pour sécuriser les investisseurs afin qu'ils se sentent à l'aise et poursuivent leur production dans les meilleures conditions. Mais il se fait que lorsque ces exploitants sont délogés de ces zones où ils étaient en train d'exploiter ils se retournent maintenant vers les sociétés minières. Nous demandons à nos compatriotes de se calmer. Il y a des actions qui vont être menées pour qu'on mette à leur disposition certaines zones où ils pourront exploiter. Le vice-ministre de Mines Godard Motémona a annoncé à ses élus que le ministère est déjà à pied d'oeuvre pour apporter des solutions Zidouane à cette situation trouble. Entre autres, une correspondance adressée au ministère de la Défense et de l'Intérieur en vue d'une intervention urgente pour la paix sociale. Aussi, une équipe du ministère des Mines est descendue sur place pour s'enquérir concrètement de la situation et faire rapport à la hiérarchie. Renforcement de l'entrepreneuriat féminin et ardissé. Une centaine de femmes dont les épouses des policiers ont reçu une formation sur les avantages de la monnaie électronique pour inclusion financière. Une trouvaille de l'asbel pluriel qui est un cercle d'affaires pour la promotion de la femme. Françoise Boulabouaki, Pompon Omba, reportage. À partir de son portable, s'acheter un bien ou s'offrir un service via son compte bancaire, le téléphone est un portefeuille électronique. Ces femmes qui manipulent de l'argent à travers leurs activités génératrices de revenus sont malheureusement exclues du système économique classique. On ne demande qu'à quitter le secteur informel et venir dans le secteur formel. C'est vraiment notre ADN de faire aussi un pont entre ce secteur informel. Vous avez bien vu, elles sont courageuses, elles sont braves, elles ont une intelligence naturelle vive. Maintenant, on renforce les capacités avec les moyens techniques que le secteur formel nous apporte. Grâce à cet apprentissage sur la mobile banking organisée par l'ASBL pluriel que dirige Marceline Kaozy, soutenue par ses partenaires, ces femmes dont les épouses des policiers font leur entrée dans la monétique. J'ai toujours pensé que la banque était réservée aux fortunés. J'ai toujours gardé mon argent sous les lits. avec mon petit commerce, j'ai appris que je suis éligible à la banque. Agricultrice, vendeuse d'épargne et propriétaire de commerce, ce jeudi 16 juin 2022, ces entrepreneurs, ciblés, ont repoussé leur ignorance pour s'offrir une sécurité et une autonomie. La compagnie aérienne Congo Airways a un nouveau plan stratégique 2022-2025. Ce document qui prévoit plusieurs restructurations profondes pour améliorer les conditions de travail a été présenté à la ministre d'État, ministre du Portefeuille, Adèle Kaïna Maïnda. Congo Airways, une entreprise arienne purement congolaise, traverse des moments difficiles. Elle a besoin d'être une référence. D'un côté, la sécurité optimale des clients et de l'autre, le bénéfice. Malgré ces difficultés, Congo Airways a un avenir radieux. Les Congolais ont le devoir de faire confiance en leur compagnie. La ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kaïna Maïna, y tient mort du cus. Congo Airways, notre compagnie aérienne nationale. Elle connaît d'énormes difficultés, mais qui sont summontables et je suis fortement optimiste. À cet effet et dans sa vision, les ministères du portefeuille accompagnent et encouragent toute action qui doit contribuer à la performance et renforcer la capacité de ses performances pour atteindre l'objectif. Ces moments d'échange avec les parties prénantes ont permis l'amélioration des conditions des vies des travailleurs, mais aussi et surtout le traitement des passagers. Quelle est la vision du Congo Airways ? Quel est son avenir ? Le plan stratégique, c'est une restitution d'un travail permettant à tout un chacun de comprendre quels sont les enjeux et que va devenir Congo Airways. D'aucuns pensent que Congo Airways est une compagnie non viable et en faillite et même en face des disparitions. Rien d'est-elle, rassure Pascal Kassongo, directeur général de Congo Airways. Le soutien total du président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo à son léopard volant en est une illustration éloquente. 21 ans jour pour jour depuis qu'existe l'Union Nationale des Fédéralistes du Congo, une AFEC, partie chère à feu Gabriel Kiongwa Kumwanda pour marquer ce moment. À Kinshasa, une manifestation a été organisée à la SANEF. Aïverson Kabwaba. Double événement à l'Union Nationale des Fédéralistes du Congo, une AFEC au Centre Culturel à SANEF dans la Comité de l'Inguala. Il s'agit du 21e anniversaire de cette formation politique membre de l'Union Sacrée de la Nation et de l'installation du nouveau comité fédéral de la ville-province Kinshasa. La mobilisation était totale des militantes et militants autour de Jean Longangue, président national du parti cher à Gabriel Kiongwa Kumwanda, appelé affectueusement Baba. C'était une occasion pour l'assistance de lui exprimer son attachement et son soutien pour que triomphe le flambeau de l'UNAFEC. Le président national a profité de ce double événement pour rappeler à ses militantes et militants la vision de père fondateur de l'UNAFEC. Entendez la grandeur et le développement intégral du Congo aussi, a-t-il réitéré le soutien de son parti au chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo tel qu'est édicté par la volonté de Baba Gabriel Kiongwa Kumwanda. Après la mort de notre Baoba, il y a eu des problèmes, des discussions, des distinctions au niveau du parti. Nous nous sommes dit nous devons au niveau de Kinshasa revoir les partis, les stabiliser et l'équilibrer. Quant à elle, Sakina Binti a encouragé de membres du parti à œuvrer avec détermination pour le succès et la réussite des objectifs excomptés. Nous sommes un parti qui fête 21e année cette année. Donc dans un parti politique, il faut la patience et puis il faut être fidèle à ton parti. Par exemple, les gens sont fidèles, regarde comment ils ont payé leurs billets pour venir. Vous aviez derrière nous là-bas une cinquantaine de personnes qui ont payé les billets de leur poche. La présentation de nouveaux membres des quatre districts de la ville-province Kinshasa, tous voués à servir le pays à travers l'UNAFEC, a été le point de mire de la clôture de cette grandiose manifestation politique de l'UNAFEC. Tous, le membre du présidium affiché complet à cette grandiose cérémonie dont Mme Mireille Massangu-Kyongu, deuxième vice-président du parti. Encore un nouveau gagnant à la Sonalesa, il s'agit de Kengen Siala. Il vient de gagner 26 millions de francs congolais pour avoir trouvé en ordre une combinaison des trois premiers chevaux de la course. Serge Marlemata Maisonju a reçu son chèque symbolique des mains du Bougoumès de Linguala, Augustin Kama et de l'administrateur, délégué général adjoint de la Sonale SA, Jean-Lambert Segbia, Nzapa, Kohli. Ces derniers ont félicité les gagnants pour avoir fait confiance à la machine du social et invité chacun à participer au jeu organisé par la Société Nationale des Loteries qui reste toujours leader des Jeux des Hazards en République démocratique du Congo. C'est une campagne que nous avons lancée qu'on a appelée spéciale le 30 juin et c'est un des plus gros gagnants qu'on a eu. Nous invitons tout le monde à jouer aux Jeux de PMU, les Jeux que nous organisons à la Sonale et à la transparence pour tous ceux qui vont gagner, on va les payer. Visiblement un mis, le re-gagnant Kengentia Lafostin enseignant de son état et habitué des gains de la Sonale SA dont le PMU son jeu favori a confié avec fierté qu'il n'a joué que pour 9000 francs congolais une combinaison gagnante des trois chiffres porté bonheur qui ont été tirés. Je suis très heureux pour ce prix que je viens de gagner. Je remercie les seigneurs et je remercie également les autorités de la Sonale. Moi, j'invite par l'occasion les parieurs à persévérer, à continuer à parier parce qu'on ne sait jamais. Au cours de cette manifestation, il a été expliqué qu'avec une petite mise, on peut gagner le prix gaulot aux différents types de jeux qu'organise la Société Nationale des Loteries Sonale SA. Au ministère de Mines, lors de la réunion entre le vice-ministre et les caucus des députés de l'Oulaba, il ne s'agit pas de déguerpir les artisanaux miniers mais plutôt trouver un climat d'entente entre ces artisanaux. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Bounagana et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur l'Air Tinti. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h. Serge Merlin, Mata. Moi, je vous retrouve avec le même plaisir demain à 20h. Très bonne suite de programmes sur l'Air Tinti. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada